Amis viewers, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle épi... Ouais, c'est une fille, faudrait toucher. Alors, ce nouvel épisode de Stella Reis, toujours notre empire pacifiste, avec tendance au psychotisme intergalactique. Tout ça pour dire que j'ai une flotte de beaucoup trop. Alors, donc, j'ai vu dans vos commentaires, les amis, que les méga structures, en fait, je les aurais ici. Donc, il va falloir qu'on finisse. Oh là là, regardez, je suis qu'à 1 sur 5, c'est la tristesse. Il faut que j'ai 4 atouts pour débloquer une méga structure. Ah, une méga structure gigantesque en forme d'anneau doté d'habitants artificiels, construite en orbite d'une étoile, d'accord. Merveille galactique, méga structure considérée juste... D'accord, et tout ce que ça nécessite, c'est un emplacement d'atouts vides, ça veut bien dire ce que ça veut dire, je suis prêt. Maître bâtisseur, construire une méga structure nécessite des ressources et nous explorons. C'est un vierge. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah oui, vitesse de construction des méga structures plus 100%. Oui, mais non, non. Alors, alors quoi ? Alors, on avance, déjà. C'est la base. Donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est ça. On va essayer de produire un petit peu plus de... On va essayer de produire un peu plus d'unité sur nos planètes, les amis. Histoire que ça aille plus vite pour avoir des atouts de l'ascension, tout simplement. Donc, les prochains emplacements libres, on va essayer de faire des bâtiments culturels. Et ce sera cool ! Et on sera heureux et cultivés ! Ouh, ouais. C'est comme ça que ça va se passer dans le Kroogistan. Research complete, ça c'est bien, ça. Tu vas de l'avant, mon petit. Vitesse d'attaque, d'accord. Nouvelle recherche. Euh... Ouais... C'est pas du tout ce que je cherche, mais... C'est toi le chef, hein. Tchou. Pour l'instant, les planètes sont pleines, donc on peut... On peut pas trop... On peut pas trop jouer avec. C'est bien, c'est les petits boucliers planétaires que j'ai mis partout, là. Ah oui, je m'auto-félicite. Belle idée, Kroog. Tu as été bien inspiré, tu sais. Euh... Ok, ça marche. Euh... Ouf ! D'accord. T'as pas un tout petit peu craqué niveau recherche sur cette planète, sans déconner ? Moi, je dis ça, je dis rien. Enfin, ça fait un peu... Ça fait un peu psychopathe ton truc. Alors, Dagobah. Hop là. Spatiopore. Un à foutre. Euh... QR AC, ils sont où ? Je sais pas, je suis... Ah ouais, le Destructivore, il est pas très bien, alors. Bon. Je pense qu'il est pas très bien pour l'instant, mais que ça va aller. Hein, c'est surtout parce qu'on a des... Méga-canons. Donc apparemment, James m'a dit qu'il y avait des giga-canons par la suite. Un truc de... Un truc de fou, tu vois. Donc on va... On va continuer à bosser là-dessus. Y'a pas de souci. Là, j'augmente le bâtiment qui ne sert à rien parce qu'il y a pas d'ouvriers, mais c'est pas grave. Il finira par y avoir des ouvriers. Ne t'inquiétez-vous pas. Ok. Bon. Donc, alors, après, il nous faut... Voilà. Il faut que je fasse de ces gars mes vassaux. Le problème, c'est que ces abrutis-là, ils veulent pas. Exigez la vassalisation. Rien à foutre. Moi, 1050. Y'a aucune raison pour qu'ils l'acceptent. Y'a même pas un petit bout de verre. Y'a... Voilà, le mec, il a pas peur, il le dit, quoi. Ouais, c'est bien ça, c'est lui. Par contre, lui, il a des vassaux, quoi, tu vois. Il a 4 vassaux, il est en fédération. C'est du costaud. Et le problème, c'est que tout ce qui est en fédération, vassalisé, en guerre, je peux pas les prendre à mon compte. Vous voyez, je peux pas en faire mes vassaux. Donc, du coup, je peux pas les absorber. Ce que j'ai bien vu dans les commentaires, c'est ce que vous me proposez de faire. Et c'est ce qu'il faudrait que je fasse, clairement. Mais je n'ai pas de possibilité de les vassaliser, tout est con. Alors, ça résume bien le truc, quoi. Allez, on va accélérer le temps. Au niveau des recherches, t'en dis où, mon ami ? Encore 8 mois pour le conditionnement agressif. Ah, je me oublie ! Pardon. Le Padawan Yoda est en train de chercher une recherche pour me donner un atout de l'ascension. Une méga structure. Un nano-monde ! Putain, l'ano-monde, les gars. Ah, c'est sûr, je fais ça. Ano-monde. On relira un petit peu la description juste avant de le prendre. Mais... Ano-monde, quoi. C'est pas un nano-pénien, ou... Non, un nano-monde. Avec des trucs et des machins. C'est genre une... Si j'ai bien compris, c'est une station orbitale de la taille d'un système solaire. On va le mettre... Genre, genre, genre... Ici. Ah, non, il y a un truc. Là ! Ah, c'est parfait ! Voilà, il est au milieu de plein de trucs intéressants. Et lui, c'est une place... C'est vide, quoi. Il n'y a rien, il n'y a que dalle. Il y a... Je pense qu'ici, ce serait bien, tu vois. Je ne sais pas du tout ce que ça fait, un nano-monde, encore une fois. Si ça se trouve, je m'emballe, quoi. Mais ici, ce serait sympa, quand même. Ah, ouais. Ouais, 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 ouais. Ok, bon, diplomatiquement, il n'y a toujours pas grand-chose à faire, je pense. Ouais. Au niveau des relations... Tu ne vois pas, toi, le mieux que j'ai, c'est plus 37. C'est pas ça. Déclaration de guerre. Déclarer-vous la guerre, c'est bien. Research complete, c'est dégâts provoqués par les armées, plus 10%. Très, 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 très bien. Espérance de vie de la personnalité, c'est cool. Ok, on va se faire un petit peu de SimCity. C'est pareil. Est-ce que vous avez vu passer des messages de terraformations ? Parce que j'en avais lancé une paire au dernier épisode. J'essaie de vérifier ça. Bon, ok. Nickel. Alors, euh... Hum... Putain, je les avais déjà prises ? Sérieux ? Ah oui, non, 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 c'est vrai, j'étais en train de faire des Mondes Gaïa. Construction complete. Où est-ce que j'avais fait ça ? Bah, à Dagobah, je crois. Dagobah, je crois que je suis en train de le terraformer. Ouais, je... Mais bon, ça dure 30 ans, quoi. Ah, le psychopathe, je vous jure. Fais voir un peu tes recherches, s'il te plait. 28 mois restants, c'est tellement long. Bon. Bah, sinon, l'Empire est sympa, hein. C'est quoi ? C'est un avant-poste frontalier. Waouh. C'est même pas une planète, quoi, c'est sérieux. Donc, ce qu'on va faire, je vais mettre rival avec. Je sais pas. Je me mets rival, je l'insulte. Et c'est lui qui déclarera la guerre. Ouais. Je vais faire ça. Je vais essayer de pousser quelqu'un à bout qui me déclare la guerre. Et une fois que c'est fait, je fais des guerres de libération. Donc, pour libérer les factions que lui-même a bouffées. Et ces factions que j'arriverai à libérer comme ça, je vais essayer de les vassaliser. On va essayer de faire un truc de ce genre-là. Ok, reprenons tranquillement. Petite pause d'une demi-heure pour... Ouh, j'en peux plus, je suis en sueur. Eh, ça rime. Petite pause d'une demi-heure, j'en peux plus, je suis en sueur. Pas mal. Alors, la gestion des secteurs, s'il te plaît. Pourquoi il n'y a pas de truc, là ? Ah, c'est les habitats spatiaux, il n'y a pas de spatioport. Ce serait effectivement un petit peu abusé. Tiens, il y a un secteur là qui n'est pas gouverné. Tiens, donc... C'est quoi, ça ? Bon, ça doit être pour dire que c'est un gouverneur, j'imagine. Bon, ils sont tous pionniques, hein, bien sûr. Ça, on s'en fout. Ça, je veux bien. Allez. Donc là, il n'y a plus personne qui bosse, hein, parce que... Bah, ils ont tout fait, quoi, tout simplement. Donc, je taxe tout le monde au maximum. C'est logique. Moi, au niveau de ma flotte, j'ai 700 emplacements à prendre. Donc, on va mettre un peu tout le monde au boulot. On va faire des croiseurs. 1600 points de cocoyne, c'est pas ça que je veux. C'est la puissance d'attaque. Ah oui, on ne l'a pas ici. Attends. Ouais. J'ai aucune putain d'idée de comment on peut se constituer une vraie flotte efficacement, machin. Je navigue au pif, au pif, au pif, au pif. Je vous rappelle que c'est tout de même une de mes premières parties. Entre deux, on a fait... J'ai fait une partie vraiment, j'ai fait une deuxième partie live, avec Jal, Bob, ça. Et après, il y a cette partie-là. Alors, au niveau des recherches, 23 mois, 15 mois, 14 mois, habite... Ah, putain, on n'a pas été explorer le sueur, les amis. Ah, bordel, il y a combien de temps que j'y suis pas allé ? Je l'avais oublié, le sueur, communique. Entrons dans le sueur. Dans l'un des plans les plus inférieurs du sueur, nous rencontrons un esprit qui s'est confortablement abrité derrière une sorte de puissant bouclier. Partez ! Tentons de pénétrer le bouclier. Nous ne sommes pas enfoncés si loin au sein du sueur pour en sortir maintenant. Après avoir canalisé toute leur puissance psionique, les télépathes ont été capables de former une brèche dans le bouclier suffisamment large pour que quelques-uns s'y engouffrent. Nous ne savons pas ce qu'ils ont vu de l'autre côté du bouclier, mais cela a suffi pour perturber leurs esprits de manière permanente. Leur sacrifice n'a pas été vain, malgré tout. N'a pas été vain, malgré tout. Il y a une virgule de trop, non ? Car le fait d'ouvrir cette brèche nous a appris comment générer un champ de force identique. Si nous parvenons à maîtriser un peu mieux cette technique, nous pourrions même façonner des boucliers psioniques suffisamment vastes pour protéger un vaisseau entier. T'es sérieux ? Option de recherche, gagné. Bouclier psionique. Oh putain ! Oh putain ! Oh c'est excellent ! Bouclier psionique les mecs ! Imaginez des vaisseaux spatiaux protégés par l'esprit de mépsioniste ! C'est un truc de fou ! C'est un truc de fou ! Bah moi je te dis que c'est un truc de fou, c'est tout ! Alors qu'il m'a dit que j'avais fini un habitat, c'est ça ? Je sais pas trop ce qu'il a fait en fait. Un habitat ou un... C'est rassure. C'est pas très fait. Armée ! Oh attends, parce que j'avais deux... Qu'est-ce que c'est ? Armée xélomorphe, ouais. Armée psionique. Armée d'assaut. Ah, stockage de ressources plein, évidemment. Hum hum. Hum hum. Ok, tout ce qui est armée défensive, on est bien. Alors ce qu'on va faire... Ce qui pourrait, je pense, être plutôt... Quoi ? Avant-poste, station militaire, et ça c'est quoi ? Non, on peut. Mais... Il n'y a aucune colonie ici, t'es sûr ? Putain la vache. 3K1 à la station. Waah ! C'est... 3K3 maintenant qu'elle est améliorée. C'est la folie. Donc ici, il n'y a pas de planète. Il n'y a pas d'habitat, il n'y a rien. Ah si, il y a d'habitat. Voilà. Et donc ici, je vais faire... Des armées pioniques. Ah, pas trop non plus, t'excites pas. 8, c'est déjà pas mal non ? Ah, 10. Allez, 15. Ah, 15. 15 armées pioniques. Donc ça pourra nous faire une force d'invasion à la frontière d'ici là. Bon, maintenant, il faut que je trouve quelqu'un avec qui déclarer la guerre. Enfin, déclarer la guerre façon de parler, tu vas voir. On va essayer de les pousser à nous déclarer la guerre. C'est pas comment on va faire ça, mais on va essayer. Donc toi, est-ce que tu as des alliés, une fédération ? Ouais. Tu es de la Concorde, bénéfique. Ah putain. C'est bâtard ça. Attends, il est où le... Je suis quasiment sûr que c'est lui. Ah ouais, putain. Vous imaginez... Ah, c'est dégueulasse. Les deux là, ils sont dans la même fédération. Putain. Donc si je m'attaque à l'un des deux, je fous la merde avec l'un des deux, je me tape une guerre au nord, une guerre au sud. Ah, c'est pas très grave, je pense que je vais m'en sortir. Mais c'est salaud quand même. Hein ? Ah, et puis ce qu'on peut faire ici ? Cibrex Alpha. Oui, bah oui, mais ça je peux rien faire de plus, c'est un peu triste. Ah, et puis ça j'ai pas accès. C'est des bâtards. Ah, ce que je voudrais c'est qu'il me... Quoi ça m'y pose ? Ah. Euh, donc ça c'est pas possible. Par contre la rivalité c'est possible. Ah, je suis désolé mon gars mais euh... Je vais essayer de leur bouger un peu le cul. Santé des stations militaires, plus 10%. Allez. Dans 7 mois on a une ascension, on peut commencer les mégastructures les amis. Dans 7 mois ! C'est rien 7 mois, c'est même pas une... J'allais dire c'est même pas une grossesse non. Oh, le boulet, le boulet ! Les instruments du Saint-Empire Kougistanais ont soudain détecté une incroyable surtention subspatiale provenant de quelque part dans notre galaxie. Nos scientifiques mettent tout en oeuvre pour expliquer ce phénomène mais rien de tel n'a jamais été observé. L'origine exacte de cette brutale surtention reste à identifier mais les données disponibles sont en cours d'analyses. D'accord. Ça fait un petit peu peur. Ah oui. Non, y'a pas de projet spécial à... D'accord. Je pensais que ça aurait débloqué un truc. Mais euh... Mais non, c'est pas le... C'est pas le fonctionnement de cet event. La source incroyable de surtention détectée plus tôt a été identifiée. Elle provient d'une sorte de brèche subspatiale dans le système Alfard. Des flottes étranges de... Attends. Des flottes... D'étranges vaisseaux pardon. Des ferles via ce partail dimensionnel et les premiers rapports font état d'attaque générale contre tous ceux qu'ils rencontrent. Qu'est-ce que c'est que ça ? Nous avons intercepté un puissant signal envoyé depuis les vaisseaux en approche quelque part de l'autre côté du partail. Cela ressemble à un cri de guerre. N'y a-t-il aucun moyen de leur faire entendre raison. Situation log updated. Transmission interceptée. Terrain de chasse atteint. Trois généreuses. Enfin, nous allons festoyer. Que sont ces choses ? Oh putain. Euh... Alors attends. Euh... Les spontanés. Oh là là. Une pause. Alors... Une déchirure massive dans le tissu spatial est apparue. Ouais, ça on sait. Ouh... Ce serait pas ce que vous appelez une crise de fin de tartilles ça. Alors, une déchirure nanani nanana... Ouais. Donc... Il y a des encres actives. Il faut qu'on tue des encres. D'accord. Alors, le portail dimensionnel des envahisseurs... Alors, fais voir où c'est. Tu peux... Tu peux pas... Ok. Les envahisseurs construisent des sortes de gigantesques stations spatiales qui jouent le rôle d'encre dimensionnelle. Des conduites qui accroissent leur capacité à se déplacer. D'accord. D'accord. Le portail depuis lequel les envahisseurs... Ouais d'accord. Mais il est où ce portail alors ? Ils m'ont parlé de Alphard. Je sais pas où c'est. Alphard. Celui-là ? Euh... Pourquoi ? Est-ce que quelqu'un saurait me dire... Bah saurait me dire pourquoi ? Alors... Attends, ça va donner quoi ? Ah mais euh... J'ai pas assez ? Euh... Ouais. Bah... Bah... Alors... Et ça il y en a combien là ? 74 000. Bon celle-là je peux me la faire déjà, c'est déjà ça. Alors... Hop. Ça c'est ma flotte secondaire. Par contre il va être temps effectivement... Ok. Je vais dire de nommer des amiraux mais c'est fait. Et ben... Et ben... Je crois que j'ai bien fait de lancer la construction de je sais pas combien de trucs. Même si j'ai peut-être fait un petit peu tard. Enfin ouais... Ouais. On va pas revenir là-dessus, c'est pas la peine. Au niveau des recherches il me reste 4 mois pour ma recherche. Alors... A quel euh... Oh putain ouais ils attaquent... Ils y vont quoi. Ils y vont. Elle elle est en déplacement. Et puis elle on va l'emmener euh... Mettons ici. Je vais me foutre en orbite là. Voilà. Donc là je suis en déficit évidemment hein. L'autostil présente, ouais je sais. Oh la la... Oh mais par contre... Eh, eh ! C'est pas classe ça ! Sans déconner. Je vais voir un peu comment ça tire. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais c'est... C'est quoi cette euh... Putain faut faut vous... Ah quoi ? Et quoi tu tiens mec ? T'en fais une pause. Voilà. Nos scanners sont incapables d'analyser cet étrange vaisseau. Ah bah oui tu m'étonnes. Mais c'est... C'est à cause de mon ascension pionique ça. C'est sûr. C'est des... C'est des guerriers psy ça. Ça se sent. Non ? Et l'en... L'encre en fait c'est un truc qui permet de... De faire un lien. Voilà. C'est un truc qui permet de faire un lien entre le... Entre le suaire et puis euh... Le monde réel quoi. Enfin le monde réel. C'est quoi ça ? C'est quoi cette flotte ? De flotte de transport. Ouais. T'excites pas avec tes flottes de transport. Ici. Ici t'as... T'as 81 000. 81 000 je peux me les faire les 80 000 y'a aucun problème. La flotte qui te prend un sec elle est où ? Là. Tu vas jumelat tout de suite. Stop. Pause. 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 Putain. Là ça sert à rien de faire un rapport de flotte espèce d'enfoiré. Il est en train d'attaquer des civils sans défense. A tout de l'ascension. Ok. Alors nouvelle recherche déjà bien sûr. Pfff. Alors là je vais te dire mon gars. Produit des boucliers psioniques sur mes... Sur... Pfff. Une fois que j'ai ça je suis le maître du monde. C'est quoi ça ? Allez allez allez. Allez allez allez. C'est... 51 000 c'est deux fois moins cher. En plus y'a une convention de recherche dessus. Mais bouclier psionique là c'est sérieux. Allez. 62 mois je serai mort dans 62 mois. C'est quoi ça ? Et la deuxième flotte elle est où là ? Trop longue. Trop longue. Trop longue. Trop longue. Qu'est-ce que tu fais toi ? T'es déjà parti pour là ou j'ai le temps de le mettre là ? Mining station lost. Ah ouais je sais bien. Là j'étais en train de penser à mettre des stations euh... Des forteresses spatiales dans les systèmes tout autour de sa bulle. Mais euh... Mes stations elles font 3K. Mes stations elles font 3K puissance euh... Voilà. J'ai pas pris mon atout de l'ascension. Alors. Ok. Donc on peut faire le cercle de la vie. Une méga structure gigantesque en forme d'anneau doté d'habitat artificiel construit... En théorie c'est faisable machin. Donc c'est un nano-monde euh... Voilà. Et... Ça ça va être bien. On pourrait faire la sphère de Dyson, le centre scientifique et le dispositif d'écoute. Ça doit être pour faire des recherches, de la culture tout ça. Ça doit être génial honnêtement. Mais le cercle de vie ça me... J'suis obligé. J'suis obligé. Alors. La flotte qui te prend c'est qu'on s'en fout. Ou je veux prendre mon vaisseau de construction ? Y'en a pas d'autres ? Qu'est-ce que c'est putain ? Ah bah tiens il y a de ici. Ici c'est pas mal en fait. Merde. Attends je prends pas le bon ! Ok c'est le premier de la liste. Lol. Lol. Ok ça va. Bon bah écoute tu vas venir te mettre en orbite là. Et puis tu vas attendre. C'est tout c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors. Ouais donc lui il est déjà barré c'est ça ? Ah non il est pas encore parti en fait. C'est quoi cette flotte là ? C'est pas le con ? Je peux pas poser. D'accord. D'accord. Le flotte qui te prend en sec. Vite. Tu attaques pas avec ça hein. Lui il sent en repos. Ok bah mais enfin même pas. Tu te mets même pas en repos toi. Tu vas euh... Je comprends même pas. Ah il serait fait. Bah non. Je comprends pas pourquoi ils sont sortis en fait. Je sais pas. C'est bizarre. Je sais pas ce qui branle là. Je sais pas. Sortez vous un tout petit peu les doigts quoi. Pfff. Stop. Pause. Oh. Alors surtout. Aïe 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 j'ai peur. Non il y a une tire dessus que je suis pas encore là en fait. Ça. Attends. Ah si ça va. Ça riposte. Regardez. Oh. Trou dans ta gueule. Ah là là. Il me tire dessus au... Pfff. 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 Vessure scientifique. Je l'amène ici directement. Je pense que je vais la gagner cette bataille. T'inquiète. Pourquoi je peux pas le bouger ? Ah non parce que là il y a de la technologie les mecs. C'est quoi ça ? Vassalisation exigée. Ah oui. Non c'est pas pour moi. D'accord. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Oh la 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 la. Oh putain c'est énorme. C'est énorme. Le PC il en peut plus. Au niveau de la... De la... Ouais ça va ça. Ça va. Allez attendez je vais vous cacher tout ça. Alors déjà on va se remettre en... Là je suis en très lent. On va se mettre en normal quand même. C'est parti. 150k. 60k. 60k. Qu'est-ce que c'est que tout ça là ? Une espèce de missile essaim là c'est ça ? Alors on voit les petits heals qui viennent hein. Mes recherches de boucliers qui boostent. Est-ce que mes chasseurs sont sortis ? Ouf je vois que dalle. Mes corvettes elles doivent tout être mortes déjà je crois. Oh putain c'est énorme. Regardez moi cette bataille. Ah la la la. Eh post-blow et tout hein. Post-blow et tout. J'ai déjà perdu 20k d'armée. J'ai l'impression que je suis en train de perdre en fait. Extradimensionnelle armada. Énorme. Énorme. Énorme et un peu sec aussi en fait. On a perdu Julia Prime c'est ça ? Et puis lui il veut pas bouger je comprends pas pourquoi. Alors deux secondes. Faut que j'aille voir. Ilia Prime tu m'as dit. C'est où ? Ça doit pas être de ma faute. Hein ? Ça doit être des connards à côté qu'on profite pour... Pour jouer avec leur influence tu vois. Tiens. Non non non. Ok bon ils ont fui. Est-ce que t'es en train de me construire mon spatioport toi ? Comme je te l'avais demandé. Non. Il a dû réussir à le détruire. 88k c'est... C'est horriblement... Faible. Bon je vous ai pas laissé la fin de la bataille. Je suis désolé. Mais il fallait que j'aille voir pourquoi j'avais perdu un truc. Par contre là voilà. Projet de recherche. Quoi ? Qu'est-ce qui t'es arrivé ? 2 secondes 2 secondes. Et je peux pas venir ici en fait. Attends je suis en pause là. Tu peux venir ici ? Ok. 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 Non. Aucun itinéraire ne permet à la fois de sélectionner l'urgence système. Il peut pas venir parce qu'il y a un hostile tout simplement. C'est ça. Ah oui c'est ça ouais. Amis viewers on est déjà à 30 minutes passées. Je vais te laisser là pour cet épisode. J'espère que tu kiffes. A mon avis profite de ces derniers épisodes parce que... Waouh. Waouh waouh waouh. Je pensais pas qu'on... Je pensais pas. Je pensais pas. Parce que là il envoie du pâté quand même. Il envoie du steak. Il envoie le pâté. Il envoie la baguette de pain et le quart de rouge avec. Il y a tout. Amis viewers. A la prochaine. N'hésite pas à me liker, partager, commenter la vidéo. Ciao ciao.